Et bonjour à tous, on se retrouve pour la suite de cette carrière avec South Shields. On va partir pour la fin du mercato d'été de cette saison, 2028-2029, et on enchaînera aussi avec trois nouvelles rencontres de championnat, en espérant qu'enfin on aille prendre des points, parce que là c'est très très compliqué ce début de saison, avec un seul petit point en quatre rencontres, une défaite aussi en Carabao Cup face à Leeds United, qui est là en troisième position dans ce classement actuellement. D'ailleurs qui nous a battus également en championnat, tout comme le leader Thunderland. Et Hull City 6e actuellement, le petit point qu'on a pris c'était contre Bolton, qui est l'équipe juste au-dessus de nous au classement. Bref, rien de bien encourageant pour le moment, mais on va essayer évidemment d'endiguer cette situation avec du renfort. Tout d'abord Aster Wings qui était toujours libre de tout contrat, on a finalement trouvé un accord. Il vient donc renforcer notre milieu de terrain, avec on l'espère beaucoup de réussite forcément, même si tout ne peut pas être fait par un seul joueur. Ensuite, l'arrivée d'un défenseur central solide, en la personne de Joel Bissell, qui sera sur le banc lui pour cette première rencontre, parce qu'il est complètement hors forme, Gladbach ne le faisant plus du tout jouer. On va espérer là aussi que ça va nous permettre d'être un peu plus solide défensivement. Et finalement, Petit Jeune, finalement j'ai validé le prêt sans trop le vouloir. Du coup, je suis en train de regarder si on ne peut pas éventuellement nous prêter de grace et mettre Petit Jeune en rotation dans cette équipe. Donc je l'attends de voir, soit on annulera le prêt, mais je ne sais même pas si on pourra d'ici la fin du Mercato en fait. C'est de toute façon un fail, donc on verra ce qu'il est possible de faire. En tout cas, on essaie encore d'attirer l'attaquant, Aziri, mais pour le moment, pas moyen. Il ne veut pas renégocier avec nous. On a réessayé, même en mettant un peu plus d'indemnités, mais pas moyen pour le moment. Il ne souhaite pas négocier. Donc on verra. Toujours pas de gardien trouvé non plus pour remplacer un Austin catastrophique sur ses cinq premières rencontres de la saison. Donc pour le moment, on fait avec ce qu'on a. Et c'est pas mal de recrues, mine de rien, dans cet effectif. Mais donc on va essayer d'améliorer la situation, à commencer par cette rencontre avec plusieurs changements. Ender reprend une place de titulaire. Vrangs va faire ses débuts directement en tant que titulaire au milieu. Dobin sera titulaire à droite, Stenner étant un peu fatigué. Hutchinson remplace un Morant blessé. Springett est préféré à Kluon sur l'aile gauche. Et le reste, c'est le même 11. C'est parti du coup pour cette rencontre. Il va falloir enfin aller chercher une victoire. Elle nous ferait du bien. Allez, c'est parti. Karlik, récupération haute. Vrangs avec Dobin. Dobin à côté droit. Le centre pour Hutchinson. Comment est-ce qu'il ne cadre pas ? 0,50 d'expected. Oh là 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 ! Ah, c'est pas comme ça qu'on va se maintenir, les gars. C'est terrible. Oh, putain. Allez, Hutchinson au coup franc. Et il oblige O'Lyrie à faire une très très belle détente. Allez, Springett. Hutchinson. Le centre Vrangs s'est repoussé en un nouveau corner. C'est déjà le quatrième en 21 minutes de jeu. Toujours rien de dangereux, malheureusement. Mais c'était le cinquième même, autant pour moi. Allez les gars, il serait temps de se réveiller. D'aller mettre ce petit but. Oh, les gars. Faites un effort. Par pitié. Je vous en supplie. Allez, Springett. Le centre pour Dobin. Et enfin, l'ouverture du score qui tombe. Avec cette frappe de Lewis Dobin. Sur ce centre parfaitement calibré. Allez, Dobin. Encore lui. Avec Vrangs. Carlic. Springett. Qui écarte encore plus avec Stardew le centre. C'est repoussé. Dobin au ballon. Et lui, il pousse Araoui à la faute pour aller chercher un doublé. Lewis Dobin. Incroyable. C'est pas forcément lui qu'on attendait pour relever la tête dans cette équipe. Mais tant mieux si c'est le cas. Nous, tant qu'on gagne, ça nous ferait du bien. Allez, Hutchinson à nouveau dans la surface. Le centre dévié. Et Geis au rebond. Beaucoup de réussite là par contre. On va pas se mentir. Mais un but, c'est un but. Et ça, ça fait extrêmement plaisir. C'est donc 3-0 à la pause. Incroyable. Je pense qu'on a mis pratiquement autant de buts là dans cette rencontre que lors de l'ensemble des rencontres précédentes en championnat. On était quoi ? À 5 buts, je crois. Tac. Buts marqués. On était à 6 buts, ouais. Donc j'exagère un petit peu quand même. On n'est qu'à la moitié. Mais peut-être qu'on va en mettre 6. Qui sait ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va donner du temps de jeu à Bichsel. Kazé est le plus fatigué des deux. Donc c'est lui qui va sortir. Wrangz, on va pas non plus jouer avec le feu. Très vite, on va le remplacer. Karlic, on va mettre Oustich. Triple changement à l'heure de jeu. Toujours pas de tir pour Bristol City. Avec notre ancien joueur, Oyetunde. Ah bah il sort juste quand je parle de lui, évidemment. C'est toujours comme ça. Allez, encore un quart d'heure à jouer. On va sortir les joueurs fatigués, tout simplement. Klion à gauche. Lowe va prendre la place en 9,5. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas ? Ouais, belle récupération de l'eau. Oh, Klion, s'il te plaît. Fais quelque chose de positif depuis que t'es arrivé. Allez, ne dis pas de bêtises. Mais t'es seul, pourquoi tu fais ça ? T'es seul, tu dégages n'importe comment dans l'axe. Un effort, s'il te plaît. Putain. Oh là là, la défense, la défense. Gardez le 0, par pitié. Un petit 3-0, ça nous amènerait un peu de confiance pour la suite. Allez, il faut gagner le duel. Austin qui sort et qui va capter ce ballon. Lui qui nous est enfin utile cette saison dans les cages. Ça lui redonne le ballon. Allez, tu peux améliorer ton dégagement du coup. Heureusement qu'on lui dit que je visais les ailes. Allez, voilà, ça c'est bien. Il est hors-jeu. Clairement hors-jeu, il n'y a aucun doute possible. Voilà, deuxième E-30 aura été catastrophique. Mais ça suffit pour s'imposer 3 buts à 0. Ce qui va peut-être enfin nous lancer dans cette saison. Et c'est évidemment ce qui compte. C'est clairement le principal après une série négative comme on a vécu. Et un Vranks qui aide cette équipe à se métamorphoser pour aller chercher la première victoire de cette saison après 5 rencontres de championnat et une rencontre en coupe. Bref, ça fait extrêmement plaisir. Espérons qu'on va continuer de la sorte lors de la suite de cette vidéo avec pour commencer ce match contre Ipswich Town qui vient de s'incliner 4-2. Mais leurs deux buts ont été inscrits à la 90 plus 1 et 90 plus 5. Donc clairement, ils ne sont pas non plus en extrême confiance non plus. On verra ça dans quelques instants. A tout de suite. On se retrouve pour le déplacement du côté d'Ipswich Town. On va essayer d'aller répondre présent là aussi à cette victoire 3-0. Niveau changement dans le 11, il y a Bichetel qui prend la place. Dalinsky dans l'axe. Je pense que c'est tout. Si ma mémoire est bonne, en tout cas c'est le seul changement. Évidemment, Bichetel, il n'est pas venu pour être sur le banc pendant très longtemps. On le lance directement après sa montée au jeu. Et c'est parti. Du coup, face à cette défense à 3, à Ipswich Town, enfin à 3. Il y a plutôt 3 joueurs qui font les offensives et les autres qui défendent. Mais bon. On va voir ce que ça donne. Excellent tag d'Hochinson et Springett. Varengs, Dobin, Ndé. Ah, Dobin, dommage. Il parvenait à récupérer ce ballon. Ça aurait pu être intéressant. Ndé qui gagne le duel aérien. Dobin qui est remis sur Varengs. Là, mauvaise passe. Attention, Mara qui tente de très loin. Ça passe au-dessus. Allez les gars. Ndé, Dobin. Ndé le centre vers Springett. La reprise de la tête qui passe au-dessus. Toujours 0 à 0 dans cette rencontre. Puis celle qui dégage ça de la tête. Oshy le centre pour Mara. Et malheureusement, ça rentre. Ah, il y a beau hors-jeu. Pas mieux pour nous. Caz qui prend jaune. Très équilibré pour le moment. On a certes le double de tirs, mais en termes d'expectat, c'est pas exceptionnel. Pas vraiment de grosses opportunités, si ce n'est ce premier tir-là. Enfin, le deuxième de notre équipe. C'est un peu pauvre. Clairement, il va falloir montrer mieux offensivement, si on veut parvenir à s'imposer dans cette rencontre. Mais déjà, contrairement aux rencontres du début de saison, on voit que la pire note, c'est 6.4. Là où on était habitué à des joueurs à ce niveau-là. Lors de la première période. Et là, par contre, énorme opportunité pour EpsiTutdown qui n'a pas su en profiter. On va faire les premiers changements. Les deux joueurs un peu en difficulté dans cette rencontre vont sortir tout simplement. Ça ne va pas forcément mieux. Carly qui va sortir. Wrang, ça va passer en milieu récupérateur. Très vite, il va jouer en main-heure de jeu. Et on va faire monter Stenner à droite. Il nous reste un changement possible encore dans cette rencontre. Attention à cette phase arrêtée. Pantovic pour la beauté. Oh là 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 là. Je ne suis pas persuadé qu'il l'aurait eu. On va voir rien que s'il est cuit en fait. On va faire monter au titre. Non. Enfin, on va essayer de pousser un peu. Tout en leur disant de bien s'engager du coup dans les duels. Il y en a que pour eux. Il y en a que pour eux. Ça rend faux là. Qu'est-ce qu'il se passe ? Allez, Austin qui capte ça facilement. On ne verra pas la suite. 4 minutes de temps additionnel. Notre axe central qui est jaunit. Et il ne se passera plus rien. Oh ben, un score nul où il ne s'est pas passé grand-chose non plus que ce soit d'un côté ou de l'autre. Un peu décevant comme rencontre. On ne va pas se mentir. On a été relativement solide défensivement mais offensivement on n'a pas créé grand-chose. Et c'est donc qu'il y a un score de 0 à 0 assez logique. Pas très encourageant malgré tout. Il va clairement falloir faire mieux et peut-être directement en commençant par ce match face à Birmingham lors de la prochaine rencontre. Il est actuellement classé onzième avec 8 points et qui vient de s'imposer face à Peter Boruch 2 buts à 1. Ce sera pour la prochaine rencontre. A tout de suite. On se retrouve maintenant que le mercato est terminé. C'est officiel. On ne fait pas partie d'équipes avec le plus d'arrivée ou de départ ni forcément le plus gros dépensier Leeds United qui a dépensé pas moins de 88 millions eux qui étaient déjà là l'an dernier. Ça va être leur troisième saison en D2 et ils dépensent 88 millions. C'est hallucinant ! Nous on n'a pas dépensé grand chose mais malgré tout on a attiré deux nouveaux joueurs en paix certes mais le premier James Beedle c'est à l'image de notre Italien Karlik c'est parce qu'il ne souhaitait pas signer définitivement donc on a une option d'achat de 2 millions 8 clairement on va la lever si on est promu puisque c'est ce qu'il voulait il veut un club de D1 notre préparateur nous dit 3 étoiles pour ça moi j'en doute très honnêtement il n'est quand même pas mauvais du tout et ça tombe bien puisqu'on a eu une offre d'Austin pour Austin plutôt lors de cette dernière jouée qui est journée décidément je vais y arriver qui part du côté de Fulham pour 7 millions c'est hallucinant je ne comprends pas comment tu peux lui proposer autant après son début de saison catastrophique mais tant mieux pour nous Fulham qui est également en division 2 et qui a donc récupéré Brandon Austin et ensuite je vais craquer j'ai vu cet attaquant de Chelsea disponible après David Washington il est monstrueux il n'y a rien d'autre à dire très honnêtement le problème c'est qu'il n'aime pas les gros matchs mais pour le reste il est tout simplement hallucinant là par contre c'est un prêt sans option parce que de toute façon son salaire à 326 000 clairement on ne pourrait pas le payer on ne doit payer qu'un peu moins de 100 000 euros par mois donc ce sont les deux plus gros salaires du club qui sont arrivés au final sur cette dernière journée de Mercato qui nous permet aussi de monter un peu dans les dépenses salaires en termes de joueurs on est désormais avant-dernier du championnat à ce niveau là quand on compare à Leeds ou à notre team Game Forest c'est hallucinant l'écart quand même c'est pratiquement du poids 7 donc ouais on verra ce que ça donnera en tout cas on s'est renforcé je pense plutôt pas mal surtout là maintenant avec les deux derniers joueurs on a clairement une équipe largement meilleure que l'an dernier en termes de prévision des médias c'est pas fameux malgré tout c'est 20ème c'est ce qu'on nous prédisait l'an dernier après le Mercato aussi on va évidemment faire notre maximum pour déjouer les pronostics et essayer d'aller chercher comme l'an dernier un top 6 c'est en tout cas l'objectif qu'on s'est fixé et qu'on va espérer atteindre lors de cette saison au niveau de l'effectif ni Valenta Kelly ni De Grace n'ont trouvé preneur en prêt alors que BT jeune malheureusement on n'a pas pu mettre un terme au prêt je vous avoue que je sais pas si on va le faire jouer il est pas mauvais mais si on regarde par rapport à Vragnes ou à très vite pas non plus exceptionnellement mieux donc il y a peu de chances qu'il rejoue d'ailleurs Moran est de retour de blessure il sera sur la feuille évidemment ça fait pas mal de joueurs quand même qui servent pas forcément à grand chose dans ce noyau mais on n'a pas réussi à les prêter malheureusement Jimmy Lowe du coup avec l'arrivée non prévue de David Washington est-ce qu'il est vraiment utile lui aussi bonne question en plus il fait pas un bon début de saison 6.5 il a pas du tout profité de la blessure de Jérôme Gates pour s'imposer en pointe lui qui est mécontent justement suite à l'arrivée de Washington je peux comprendre forcément vu l'écart de niveau entre les deux mais pour le moment l'attaquant qui est Marc sera titulaire Stenner lui n'est pas content parce qu'on ne lui a pas donné de nouveaux contrats mais il voulait une clause à 6 millions le mec il vaut 10 millions il veut une clause libératoire à 6 millions mais il n'y a aucun monde où je peux accepter ça pour être un peu logique ça n'a pas de sens et encore mais non il vaut un peu moins maintenant mais ça n'a aucun sens mais bon du coup on espère qu'il va changer d'avis en cours de saison forcément parce que c'est l'un des meilleurs joueurs de cet effectif avec Bichel notamment même si je pense que Washington et Biddle sont un peu sous-cotés pour le moment du fait qu'ils ne jouaient pas justement parce que sinon clairement ils valent mieux que ce qu'ils n'auraient proposé actuellement par notre staff mais bref on va se retrouver du coup pour le match le lendemain face à Birmingham quoique on va directement y aller en fait ça va aller très vite il ne doit plus se passer grand chose d'ici là tac 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 ce qui est moins que ce sont des U21 nickel on va avancer tranquillou et aller jouer cette rencontre on espère aller chercher une deuxième victoire cette saison est-ce qu'on a des problèmes physiques ici non Washington sur le banc contre forcément Biddle directement titulaire dans les cages je pense qu'on va directement partir avec ce 11 là c'est parti pour cette rencontre Birmingham reçoit South Shield on n'est pas favori évidemment ça ça va être souvent le cas cette saison c'est parti pour cette rencontre Birmingham à 10 premières minutes pas terrible aucun tir dans la rencontre on n'a pas du tout le ballon ils nous privent du ballon littéralement allez les gars un seul tir dans la rencontre c'est hallucinant 0.01 unexpected voilà mais non mais soigne ça s'il te plaît le contrôle laisse le contrôler ben oui le mec il a une note de 7 c'est terrible c'est terrible non mais c'est incroyable le nombre d'erreurs défensives qu'on fait depuis le début de saison quelle tête de merde le corner il est parfaitement beauté quoi allez les gars réveillez-vous un peu par pitié hop début de washington client sur l'aile gauche mort en neuf et demi triple changement à l'heure de jeu on les laisse trop jouer putain 1 what la frappe de parotte qui était sur la liste des transferts qui au final est titulaire et il nous mène la misère on fait des petites rimes au passage c'est mieux que ce que nous propose l'effectif c'est catastrophique ce ténère est très vite qui va monter au jeu ça n'apporte pas grand chose de plus peut-être par contre là très vite sur coufran allez gamin allez il faut le mettre au fond quand tu veux on est mené c'est quand tu veux pour jouer oui Ryan très vite sur coufran direct pour égaliser son deuxième but de la saison qui vaut de l'or pour le moment c'est pas spécialement mérité mais ce serait un petit point ça serait mieux que rien évidemment et ce sera le cas un partout dans cette rencontre au final c'est assez mérité quand on regarde les stats 10 tirs de chaque côté 5 cadrés de chaque côté 1 d'expected de chaque côté on leur a laissé le ballon mais ils n'ont pas fait énormément de choses et puis nous aussi c'est un petit peu inquiétant offensivement il va falloir peut-être faire l'un ou l'autre ajustement tactique pour enfin entamer une série positive mais malgré tout ça reste un match où on n'a pas perdu c'était peut-être là le principal dans cette rencontre c'était de ne pas perdre et on y est parvenu pour engranger un nouveau point le 6ème dans cette saison de Skybet Championship 6 points en cette rencontre c'est pas fameux mais rien d'inquiétant pour le moment on a une petite avant sur Coventry déjà pour le reste c'est pas exceptionnel mais la saison est encore longue on a eu pas mal d'arrivées sur la fin du Mercato aussi donc je me tracasse pas trop pour le moment à nous de répondre présent désormais que Mercato est terminé essayer d'engranger des points le plus vite possible pour en endiguer cette situation en tout cas on a encore deux matchs deux championnats avant la prochaine trêve on aura deux matchs amicaux qui nous permettront évidemment de travailler certains aspects du jeu et chercher forcément à s'améliorer en tout cas on se retrouvera lors de la prochaine vidéo pour ces deux rencontres face à Burton Albion 7ème Burnley 4ème et on enchaînera après la trêve internationale par Stock City 15ème et Plymouth 16ème donc deux rencontres face à deux équipes en forme dans ce début de saison et puis deux équipes un peu moins en forme par la suite ce sera pour la prochaine vidéo merci à vous d'avoir suivi celle-ci et je vous dis à la prochaine et je vous dis Sous-titrage FR ?